Ici Pierre-Martin, artiste, nain. Imaginez si vous voulez bien être dans une époque, il y a plus de 400-700 ans, une époque de chevalier, de secret et d'évasion d'assures. Notre histoire commence avec le chevalier de l'Ordre du Temple, connu sur un nom de chevalier des Templiers. Une noble, noble, renommée pour son courage et liée par une mission sacrée, trahie par le roi de France-Philippe et le pape. Ils se retrouvaient pour chasser et forcer de fuir leur patrie. Avec eux, ils emportaient un trésor d'une immense importance. Non seulement de l'or ou des bijoux, mais des reliques anciennes et des connaissances capables de changer le monde. Parmi ces chevaliers se trouvait un compagnon remarquable, Jacques le Chat. Pas un chat ordinaire! Jacques était intelligent et aventureux, avec des yeux qui semblaient détenir la sagesse des âges. Ils étaient leurs gâtards, leurs confidants et leurs amis. Sous le couvert de la nuit, les chevaliers et Jacques s'abarquèrent à travers l'humain de l'Ordre du Temple. Une bravure, les tempêtes, rétrèses et des zones expérées, poussées par l'espoir de trouver un refuge pour leur précieux changement. Après des semaines en mer, ils aperçurent la Terre, un groupe d'îles au large de ce que nous appelons aujourd'hui la Nouvelle-Écosse. L'une d'elles se distinguait étrangement façonnée comme un éléphant. C'était l'île d'Ordre. Sa forme unique et son emplacement isolé en faisant l'endroit parfait pour cacher quelque chose d'aussi précieux. Sous l'œil vigilant de Jacques, les chevaliers creusant profondément au cœur de l'île, ils construisent des tunnels complexes et installèrent des pièges ingénieurs, s'assurant que seuls les dîles courant un jour découvrir leurs secrets. Jacques s'essayait souvent sur un rocher loisir, sa queue se balançant intensivement tandis qu'il observait leur travail. Mais le temps jouait contre eux. Pour leur propre sécurité, les chevaliers savaient qu'ils ne pouvaient pas rester sur l'île indéfiniment. Ils devaient continuer leur combat contre ceux qui les avaient prunis. Les réinventaires alors. Les chevaliers du Temple devraient être des pirates. Mais pas de gens sans foi ni l'un. Ils étaient des pirates avec une cause. Ils naviguèrent sur les morts des coréores, ciblant les navires français en représailles contre la monarchie, qui avaient cherché à les détruire. Avec Jacques à bord, les devraient des légendes de la mort. Jacques le chat était plus qu'un simple passager, il était un symbole de leur voyage. Ses sens évisés alertaient souvent l'équipage de l'approche de navires ou de tempêtes imminentes. Perchés en haut du mans, ils laissaient échapper un miaulement qui résonnaient sur les vagues, signalant le début de leur prochaine aventure. Au fil des années, les chevaliers arminants virent, réalisant que leur mission dépassait leur propre vie, ils commençèrent à passer de flambeaux avec de nouveaux chevaliers. Ils partageèrent le secret de l'île locale, s'assurant que la connaissance et le devoir sacré de protéger le trésor perdurant. Aujourd'hui, l'île haut reste l'un des plus grands mystères du monde. Les chasseurs de trésors en passent des siècles à tenter de découvrir ce que les chevaliers ont laissé derrière eux. Certains disent que lors des new times, on peut encore entendre les murmures des vieux chevaliers et du doux ronronnement du chat régulant. Mais pourquoi ce trésor est-il important? Parce qu'il n'est plus qu'une simple richesse. C'est qu'une connexion à notre passé, un lien avec les histoires qui ont fasciné notre monde. C'est une question de bravoure, de sacrifice, de l'esprit durable de ceux qui ont défié les obstacles. Alors, tandis que vous vaquez à vos occupations, souvenez-vous de l'histoire de Jacques et les chevaliers. Qui sait, peut-être un jour, l'un d'entre vous dévoilera les secrets de l'île en forme d'éléphant et continuera l'héritage des chevaliers du temps. Merci d'avoir rejoint cette aventure. Restez curieux. Continuez jusqu'à la prochaine fois. Le compteur vous salue. Merci d'avoir regardé cette vidéo !